Quels couples sont solutions de cette équation ? On a cette équation-là, y égale moins 6x plus 1, donc c'est une équation du premier degré à deux inconnus, et on nous donne deux couples, alors il y a celui-ci moins 2, 13, et puis celui-ci moins 1, 7. On nous propose ces deux couples de nombres, et on nous demande s'ils sont solutions. Alors si uniquement ce couple-là est solution, ou bien si uniquement celui-ci est solution, ou bien s'ils sont tous les deux solutions, ou bien si, c'est possible aussi, aucun de ces deux n'est solution. Voilà. Alors la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est que quand on donne un couple de nombres, comme ça on le donne toujours de manière ordonnée. Donc il faut savoir lequel est x, lequel est y, parce que l'ordre dans lequel sont donnés ces nombres est important. En fait, le premier nombre qu'on donne, c'est toujours x. C'est toujours la variable x, et le deuxième nombre, c'est toujours y. Et quand tu représentes ce point de coordonnée moins 2, 13 dans le plan, et bien moins 2, c'est l'abscisse, donc c'est le repère horizontal, et 13, c'est l'ordonnée, c'est le repère vertical. Alors ici, pour le couple moins 1, 7, le premier nombre, moins 1, c'est x, et le deuxième nombre, c'est 7. Voilà. Ça, c'est une convention, pour qu'on sache à chaque fois de quoi on parle quand on donne un couple comme ça. Le premier, c'est toujours x, et le deuxième, c'est toujours y. Alors maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on teste, avec ces valeurs-là, si ce couple de valeurs vérifie cette équation, et puis si ce couple de valeurs vérifie aussi cette équation. Alors on va le faire pour le premier. Donc ici, on va remplacer x par moins 2, et y par 13. Donc je vais le faire. Je vais avoir de ce côté y, donc c'est 13, je vais écrire 13, et ça, ça doit être égal à moins 6 fois x, et ici, x, c'est moins 2. Donc moins 6 fois moins 2, plus 1. Moins 6 fois moins 2, plus 1. Ça, il faut que ce soit vrai. Si ce n'est pas vrai, ça voudra dire que ce couple de valeurs n'est pas une solution de l'équation, et si c'est vrai, ça voudra dire que ce couple de valeurs est une solution de l'équation. Donc il faut qu'on calcule le membre de droite ici. Donc on va le faire. Ici, on a moins 6 fois moins 2. Moins 6 fois moins 2, ça va faire moins fois moins, déjà, ça fait positif. Et ensuite, on a 6 fois 2, donc ça fait 12. Donc ici, on a 12 plus 1, et 12 plus 1, ça fait effectivement 13. Donc finalement, le résultat de ce calcul avec x est égal à moins 2 donne bien 13, qui est l'autre valeur y. Donc on peut en déduire que le couple moins 2, 13, est solution. Et solution de l'équation. Voilà. Alors maintenant, on va faire le même test avec l'autre couple qui est donné ici. Donc y ici, c'est 7, donc je dois avoir 7 égale à... Je mets un point d'interrogation pour dire que c'est ça qu'on va vérifier. Ça doit être égal à moins 6 fois x, et x ici, c'est moins 1. Donc ça doit être moins 6 fois moins 1, plus 1. Voilà. Alors on va vérifier en faisant ce calcul, le calcul du membre de droite. Moins 6 fois moins 1, donc déjà moins fois moins, ça fait plus, et ensuite j'ai 6 fois 1. Donc ce terme ici, ce terme là, ça c'est 6, et donc j'ai 6 plus 1, ce qui est effectivement égal à 7. Donc effectivement, ce couple-là vérifie cette équation. Donc je vais dire que le point, le couple de valeur moins 1, 7, est solution. Voilà. Et du coup, ces deux couples sont solution. Donc la réponse qu'il faut choisir ici, c'est celle-là. Les deux, ces deux couples, sont solution de l'équation.